... Alors, Claude Péloquet, authentique, sans barrière, sans filtre, sans filet de sécurité, à l'image de la vie et de la poésie, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Un art de vivre, un cri, un regard, une langue, un être vif, percutant, parfois troublant, brut, direct, sans gants blanc. C'est un amoureux de la vie qui est contre la mort, contre toutes les morts et toutes les bêtises, charmeur, buveur, des rêves dans l'alcool, dans le sexe, dans la mer, avec les requins, sur les banquises avec les ours polaires, amoureux de la beauté des femmes, de l'art, de la poésie, peintre des mots, créateur, ami, provocateur, libre. C'est un poète qui a les dix doigts sur l'oreille, qui dit ce qu'il voit, ce qu'il dénonce, ce qu'il pense, sans rature, dans la poésie, dans la poévie. C'est un homme debout, malgré les blessures et les déceptions, malgré les écorchures, malgré les remous. Il avance, fier, il se livre, il se révèle, debout, il se met à nu. Il faut lire Péloquin, comprendre son parcours, sa révolte, discuter avec lui, l'écouter, prendre le temps d'entrer dans son univers, pour refuser la mort et la petitesse avec lui, à ses côtés, il faut naître pour être grand. Merci à Jean-Sébastien Léan, qui a juste, il a suscerné, qui c'était Claude. Alors, je vous prétends, Claude Péloquin. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements